Ils espèrent prolonger le rêve, encore un peu. Invaincus depuis fin octobre, les Palois veulent enchaîner en 32e de finale de Coupe de France. Face à eux, Nantes, club historique du foot français. Ça reste une équipe de Ligue 1, et c'est surtout une équipe sur les deux dernières saisons qui a fait finaliste et vainqueur de la Coupe de France. Donc je pense que c'est une compétition qui leur tient à cœur. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, ne serait-ce qu'à leur parcours sur les deux dernières saisons dans cette compétition. Ça va être compliqué, mais c'est des bons matchs à jouer. Il faut en profiter et jouer notre va-tout, on va dire, essayer de sortir de ce match sans regret. Les Béarnais, deuxième attaque du championnat de Ligue 2, régalent leurs supporters depuis des mois. Le match face à Nantes, ce jour, à guichet fermé. Il y a beaucoup de buts, et il y a beaucoup de buts, on a beaucoup de plaisir à être dans les tribunes. Tu penses que la Coupe de France, ils peuvent faire quoi pour ? Arriver en 16e, peut-être qu'ils pourront aller voir peut-être plus loin que les 16e de finale, je ne sais pas. Côté Nantais, le temps est à l'orage. Les Canaries restent sur trois défaites consécutives en championnat, comptent de nombreux absents. L'entraîneur Jocelyn Gourvenec se montre méfiant. Là, c'est un tirage difficile à peau parce que c'est une très bonne équipe et on la respecte beaucoup. C'est pour ça qu'on a préparé ce match comme on prépare nos matchs de Ligue 1. Les Palois devront se montrer solides, performant offensivement cette saison. Ils sont aussi la deuxième équipe de Ligue 2 qui encaisse le plus de buts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada